Sœur Claire, c'est le 11e dimanche ordinaire de l'Indécé et vous allez nous commenter l'Évangile. Et quelques mots aussi quand même de la première lecture. On pourrait dire que c'est le dimanche à la fois de l'humilité et des pécheurs pardonnés, David et Marie-Madeleine. David, c'est dans la première lecture, le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, versets 7 à 13. Et ça finit par le premier confité hors de l'histoire, après que Nathan lui racontait à David l'histoire de la brebis du riz, du grave péché de David. David, au lieu de dire « Tu es prophète, mais moi je suis roi, tu n'as rien à me reprocher », David dit « J'ai péché contre le Seigneur ». Et Nathan lui dit « Ton péché est pardonné ». Donc David, c'est le saint patron des pécheurs pardonnés. Et puis alors vous avez aussi le psaume « Bienheureux l'homme dont la faute est enlevée ». Voilà, ça on pourrait dire que c'est le thème de ce dimanche. L'homme c'est David et puis il y a la femme Marie-Madeleine. Ils sont bien heureux parce que dans leur humilité, ils ont reconnu leur faute et ils ont été pardonnés. Voilà, donc c'est l'évangile que je vais commenter maintenant, enfin une petite partie, chapitre 7 de Saint-Luc, verset 36 jusqu'au chapitre 8 au verset 3. Et il est dit que Jésus avait été invité à la table d'un pharisien. Alors je rappelle que les pharisiens, Jésus en parle beaucoup pour une raison très simple, c'est que c'est ceux qu'il fréquente le plus, parce que les pharisiens représentent la famille spirituelle de Jésus. Les pharisiens sont ceux qui ont refusé de s'assimiler au monde ambiant, comme c'était le cas à l'époque, ni le monde grec, ni le monde romain. Ils ont voulu être d'une certaine manière séparés, c'est ce que veut dire le mot pharisien, en étant fidèles à la Torah et au commandement. On pourrait dire que Saint-Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, dit exactement ce que ça veut dire que d'être pharisien, de bons pharisiens. « Ne vous modelez pas sur le monde présent ». Voilà, c'est ça, les pharisiens donc étaient séparés du monde présent pour choisir radicalement d'obéir au Seigneur. Le problème, c'est que dans leur ardeur pour obéir à la loi du Seigneur, ils sont tombés dans le panneau qui est dénoncé par la tradition rabbinique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une haie autour de la Torah pour la protéger, et la haie est devenue si touffue, si épaisse et si fournie que finalement on ne voyait plus la Torah. Disons que la haie a d'une certaine manière tué la Torah. Donc ils sont beaucoup plus fidèles à leur commandement à eux qu'à la remise en cause et à la conversion prêchée par la Torah. C'est ça les pharisiens. Mais en tout cas, c'est tout à fait normal que Jésus soit invité par un pharisien et qu'il accepte. Donc Jésus est dans la maison d'un pharisien et ensuite il est question d'une pécheresse. C'est-à-dire qu'elle n'était pas pharisienne, elle savait qu'elle était complice du monde pécheur, qu'elle était elle-même pécheresse. Pourquoi est-elle venue ? Et bien tout simplement pour répondre à l'appel du Seigneur tel qu'il est évoqué dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, verset 13. Jésus dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc c'est tout à fait normal que les pécheurs ou les pécheresses se précipitent. Elle a d'une certaine manière entendu l'appel du Seigneur. Et ensuite le texte nous dit qu'elle se tenait derrière lui. « Derrière lui, comme la femme émoroïste, c'est-à-dire dans une grande humilité. Elle ne vient pas réclamer une guérison à laquelle elle aurait droit. Elle vient humblement mendier la miséricorde du Seigneur. » C'était dit aussi de la femme émoroïste. Si vous allez dans saint Marc au chapitre 5 au verset 27, il est dit qu'elle avait entendu parler de Jésus « Et venant par derrière dans la foule, elle toucha son manteau. » Donc l'humilité de la pécheresse qui vient avec un parfum, un parfum de choix pour ouindre son maître et Seigneur à lui, maître de la vie qui devrait tout parfumer. Bon, je ne vais pas parler des parfums aujourd'hui, mais c'est extrêmement important. Les parfums liés à la vie du Seigneur Jésus. Donc elle arrive avec son flacon de parfum et tout en versant le parfum, elle pleure. Donc elle vient par derrière et elle pleure. Ça aussi, c'est signe à la fois d'humilité, de conversion, de contrition. Elle pleure exactement comme saint Pierre. Dans l'Évangile selon saint Marc, par exemple, saint Pierre, quand il reconnaît qu'il a péché contre le Seigneur, qu'il a trahi le Seigneur, il est dit en Marc 14, 72, « Pierre éclata en sanglots », c'est-à-dire qu'il s'est effondré en pleurs. Et la tradition patristique dit que ses pleurs ont été comme son baptême, ils l'ont comme lavée. Et c'est exactement la même chose pour Marie-Madeleine. Alors je dis que c'est Marie-Madeleine parce que la grande tradition de l'Église, commencée par saint Grégoire le Grand, jusqu'aux Dominicains qui habitent actuellement la Sainte-Bôme, là où Marie-Madeleine est morte, disent qu'il n'y a qu'une pécheresse et qu'elle s'appelle Marie-Madeleine. D'ailleurs là, elle est citée dans la deuxième partie du texte. Donc elle vient au pied de Jésus. Et elle, alors trois fois les pieds sont cités, ça ne donne que deux fois dans notre traduction, mais elle se tenait près de ses pieds, elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, et le grec continue, et elle essuya les pieds de Jésus, au cas où on n'aurait pas compris, elle essuyait ses pieds avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. Alors il y a un très beau texte de saint Bernard à propos de Marie-Madeleine qui choisit les pieds, de se mettre aux pieds de Jésus. Qui que tu sois, âme captive de cette obscurité, c'est-à-dire le péché, ne pense pas que cette place soit pour toi trop basse et déshonorante. C'est le lieu où la sainte pécheresse, déposant ses péchés, revêtit la sainteté. À l'exemple de la bienheureuse pénitente, prosterne-toi à ton tour, âme pitoyable, et tu cesseras d'être pitoyable. Prosterne-toi au sol, embrasse les pieds du Seigneur, apaise-le par tes baisers, inonde-le de tes larmes, qui ne le laveront pas lui, mais te laveront toi. Voilà. Donc, se mettre aux pieds du Seigneur, c'est vraiment, quand on va se présenter pour le sacrement de la réconciliation, c'est comme si on était aux pieds du Seigneur. Et en même temps, on reconnaît à travers les pieds du Seigneur Jésus, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. On vient se prosterner devant celui qui vient annoncer le salut, devant les pieds de celui qui vient annoncer le salut. Comme il est dit, par exemple, dans le prophète Isaïe, chapitre 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonne nouvelle qui annonce le salut et qui dit à Sion ton Dieu reine. Ça, c'est exactement les pieds de Jésus. Ou encore un très beau passage à la fin du prophète Miché, où il est dit, à propos de la miséricorde du Seigneur, Miché 7, 19, « Une fois de plus, Dieu aura pitié de nous. Il foulera aux pieds nos fautes. » Voilà. « Il foulera aux pieds nos fautes. » Donc, c'est les pieds qui sont plus forts que tous les ennemis. Il met ses ennemis sous ses pieds et ses ennemis, c'est aussi tous nos péchés. Voilà pourquoi Marie-Madeleine, aux pieds du Seigneur, c'est très beau. Alors, ensuite, je saute un certain nombre de passages pour m'arrêter au verset 57, quand Jésus dit à Simon, le pharisien, « Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Et à celui à qui on pardonne peu, montre, celui à qui on pardonne peu, pardon, montre peu d'amour. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Alors ça, c'est remarquable. C'est exactement ce que Saint-Pierre redira dans sa première épître, chapitre 4, verset 8. « L'amour couvre une multitude de péchés. » L'amour agapé, c'est-à-dire l'amour qui vient d'en haut, l'amour donc du Saint-Esprit, l'amour gratuit, inconditionnel pour le Seigneur, couvre une multitude de péchés. Donc cette pécheresse est grandement pardonnée parce qu'elle a grandement aimé. Alors ça a posé quelques problèmes à Saint-Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face qui s'est dit « Moi, je n'ai jamais fait de gros péchés. » Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors bien sûr, dans l'Esprit-Saint, elle avait réponse à tout. Sainte Thérèse, quasiment comme un rabbin d'ailleurs, c'est très étonnant. Alors elle se dit « Bon, qu'est-ce qui se passe pour moi ? » Parce que je n'ai pas beaucoup péché. Alors elle reconnaît, elle reprend d'ailleurs quelque chose de Saint-Bernard que je lirai tout à l'heure. « Je reconnais que sans lui, j'aurais pu tomber aussi bas que Sainte-Madeleine. » Et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. « Je le sais, celui à qui on remet moins aime moins. » Mais je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à Sainte-Madeleine puisqu'il m'a remis d'avance en m'empêchant de tomber. » Et Saint-Bernard avait dit pratiquement la même chose. Excusez-moi, c'est Saint-Augustin. Ce n'est pas Saint-Bernard, c'est Saint-Augustin. Voilà ce qu'avait dit Saint-Augustin. Il développe ce que Jésus est en train de dire à Simon le pharisien. « Reconnais la grâce de celui à qui tu dois précisément de n'avoir pas fait le mal. Cette femme est en dette envers moi en raison du mal qu'elle a fait. Et tu m'as vu la pardonner. « Toi, ce mal, tu me dois de ne pas l'avoir fait. Car il n'est pas de faute commise par un homme que ne puisse commettre pareillement un autre homme s'il n'est conduit par celui-là même qui a fait l'homme. » Ça, c'est tout à fait remarquable. Il n'y a pas des plus ou moins grands pécheurs. Il y en a qui sont graciés avant le péché et d'autres qui sont graciés après le péché. « Mais il n'y a pas de plus ou moins grands pécheurs. » C'est ce que dit Fade. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de plus ou moins grands pécheurs parce que si on n'a pas péché gravement, c'est que le Seigneur nous a aidés à ne pas pécher gravement. Donc, Saint-Augustin, comme Sainte Thérèse, se reconnaît aussi à travers la miséricorde accordée à Sainte Marie-Madeleine. Et je voudrais terminer alors encore avec un texte très beau parce que l'Église a beaucoup commenté ce passage de la pécheresse pardonnée. Une invitation à ressembler à Marie-Madeleine. C'est d'un moine cistercien du XIIe qui s'appelle Saint-Alred de Riveau. « Entre maintenant dans la maison de Simon le pharisien et regarde ton Seigneur qui a pris place à table. Approche avec la bienheureuse pécheresse jusqu'aux pieds du Seigneur. Baigne-les de tes larmes, essuie-les avec ta chevelure, couvre-les de baisers et de parfums. Embrasse ces pieds qu'adorent les anges et les hommes. Répands le parfum de la pénitence et de l'aveu. Je te rends grâce aux bienheureuses pécheresses. Tu as montré au monde un lieu sûr pour les pécheurs, les pieds de Jésus qui ne méprisent personne et ne repoussent personne. Sœur Claire, merci. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021